Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode des aventures de Tenko d'Amblision. Je suis en compagnie de Deyo. Salut Deyo. Voilà, la demoiselle m'accompagnera pour cette vidéo. Elle me commentera avec moi. Par exemple, dis-moi ce que tu penses de cette magnifique... Je trouve qu'elle est bien bonne. Voilà, c'est une bonasse. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est tout simple, on va continuer notre expédition dans Jurassica. Bon, on arrive dans un lieu, c'est la crypte. Ce serait là où je devais aller ? Apparemment, d'après le marqueur, c'est ça. Oui, donc j'ai reçu un commentaire qui me donnait un conseil comme quoi il faudrait que je fasse un petit peu moins d'ellipse. J'aimerais bien. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de passages qui sont inintéressants. Et bon, vous risquez de vous ennuyer. Puis en plus, d'un point de vue pratique, c'est pas évident non plus. Donc je peux pas faire vraiment beaucoup d'ellipse. Ah oui, vous remarquez qu'avec cette armure, il y a un gros bug. On voit plus mes mains. Ça, j'avais remarqué. Enfin, c'est une armure... En fait, c'est l'armure de l'ordre. Donc l'armure de l'ordre qui est dans Shidorminize. C'est les ennemis de chez Ogorath. Et... Sauf que celle-ci est en or. Et normalement, on peut pas équiper cette armure-là. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas prévu de modéliser les mains avec les arbres. Petit détail mal fait. Et je vais enlever la musique. Je vais enlever la musique. D'ailleurs, j'ai peur que ça fasse un gros écho. Donc c'est préférable qu'il n'y ait pas de musique. Oula, on doit pas grand-chose. Effectivement. C'est assez sombre. Oh putain. Donc il y a vraiment que des argoniens. C'est... Lille au lézard, quoi. Oh, c'est quoi cette masse, là ? Oh non, c'est rien, en fait. C'est de la merde. Même quand j'utilise le sort de soin, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Ouais, donc je vais utiliser... Il est où l'anneau ? Ça, là. Voilà, un anneau de lumière. La fameuse... La fameuse attaque d'un loup qui t'a prise par surprise. Oui, avec la cuillère en bois. Avec une cuillère en bois, oui. Les loups se retrouvent parfois avec des cuillères en bois dans le ventre. On sait pas comment ça atterrit là, mais... C'est pas grave. Et... Les cuillères en argent. Voilà, c'est ça. Les cuillères en arbre. Voilà, il y a des choses improbables dans Oblivion. Les balais aussi dans les tonneaux. Oui, bon, ça, je l'ai montré dans une vidéo. Enfin, c'était pas un tonneau, c'était un coffre. Mais ça revenait au même, quoi. La taille du... La taille du palais par rapport au tonneau. Moi, je pense que c'est un peu aléatoire, en fait. Ce qui est... C'est probable, ouais. Il y a beaucoup d'objets qui soient mis un peu au hasard. Bon, là, je crois pas que ce soit au hasard, vu que c'est dû à un mode. Mais sinon, ouais, c'est vrai que dans l'ensemble... Puis même, si tu veux, je peux mettre tout ce que je veux dans un coffre, quoi. Même tout mon inventaire, il n'y a pas de souci. Il devrait déterminer chaque objet qui doit... Oui, c'est vrai que s'il devait... Très long, quoi. Alors ça, ça ressemble au gardien des portes qu'on trouve dans Shivering Eyes. Oui, il a l'air un peu trop... Il est un peu con. Bon, ça va, il ne pourra pas en avoir, là. Je ne m'inquiète pas trop. C'est qu'il est trop grand, il passe pas, en fait, ça. Oui. Et... Enfin, logiquement, il passe, mais c'est qu'il y a une petite erreur du jeu. Je vais en profiter, je vais le tuer tranquillose. D'ailleurs, elle est où, l'autre pute, là ? Elle n'est jamais là quand il faut. Je n'ai pas vu depuis le début, enfin... Attendez. Normalement, si j'utilise cet anneau-là, ça la téléporte juste à côté de moi. Normalement. Là, ça ne fonctionne pas trop, en l'occurrence. Bon, c'est pas grave. Aïe ! Enfoiré ! Je suis sûr qu'elle va arriver quand je l'aurai tuée, l'autre. Ah, ben là, ça y est, la voilà. Ben voilà ! Allez, attaque, esclave ! Euh... Attendez, je vais juste baisser le son de mon casque, parce que j'ai vraiment peur des échos. Voilà. Hé, la salope, elle m'a tiré une flèche dans le cul ! Voilà. C'est juste pour le plaisir. Bon, ben voilà, je suis arrivé dans la crypte. Je suis passé par derrière, c'est préférable. C'est un peu plus sel, quand même, par derrière. Ah ouais, c'est crade, hein. J'ai trouvé la clé de la cave des fossiles. Maintenant, je dois m'y rendre. Elle est presque... Elle est quelque... Pardon, je bug. Elle est quelque part à l'est du monument Grumite. C'est elle, elle parle de trucs par derrière, ça me perturbe. Près du camp des naturalistes. C'est la seule cave de l'île avec une porte en bois. D'accord. Je me demande s'il est possible à tuer, en fait, le mec, là. Enfin, le gardien des portes. Alors, Felonia, elle n'arrête pas de se faire... D'accord. Debout. Bon, ben, reste inconsciente, ça c'est pas grave. Grrr ! Mais il me bloque, ce con. Pourquoi il y a du sang sur les murs ? Je crois que c'est mon sang. Ce qui m'a frappé. Si, il perd de la vie, hein. Mais c'est vraiment très très lent. Mais t'as pas une autre âme que ça, hein ? Bah après, j'ai... Je suis pas trop fan des... J'ai une épée... Des arcs. Mais je crois que... Non, mon arc, il tape pas si fort que ça, finalement. Non, mais j'aime pas... Je préfère les... Ce qu'il y a, c'est que là... C'est du corps à corps, donc il peut me niquer assez facilement. Et toi, là, esclave, là, attaque. D'accord. Ah bah d'accord, un coup, elle est morte. Quelle cruche. Ah non, 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 je le sens mal. Heureusement qu'il peut pas venir, hein. Ça me permet de me reposer un peu. Ah bah, d'où est Sorel ? Eh, il est con. Il sait se faire. Ah, mais elle bouge plus. Ah, mais c'est parce que c'est une femme, hein. Faut pas chercher, hein. C'est une vie, hein. Euh... Une femme... C'est une femme chat, en plus. Les félins, ils déconnent pas. Mais j'avais même pas remarqué qu'elle avait une queue. Si, elle a une queue, elle a les oreilles de chat, aussi. C'est une else cat, en fait, et c'est une race rajoutée avec un mode. C'est plutôt bien fait, mais mieux que c'est une vie, je suis à la vue sur les fesses, quoi. Tout à fait. Mais bon, il y a toujours ça devant. Oui, voilà. Au pire, je vais... Attends, je vais dormir dans leur camp, parce que comme ça, je vais monter le niveau. Alors, je dors juste une petite heure. Voilà, je me fais pas chier, je dors dans le camp des gens, comme ça. Voilà, niveau 7. Ah bah, il fait jour, maintenant. Bon, bah, je crois que la grotte est par ici. Bah, alors, allons-y. Je sais plus ce que je dois y faire, d'ailleurs. J'ai complètement zappé. Alors, vous, si ça se trouve, vous passez d'une vidéo à l'autre, vous vous en rappelez sans problème, mais... Moi, ça fait quelques jours, et je me souviens plus trop... Pas quelques jours. Deux jours, trois jours. Je sais plus. Nous y voilà. Oh putain, il fait sombre là-dedans. Ah, c'est mieux. Heureusement, tu peux mettre de la lumière, parce que sinon... Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé la cave des fossiles. Maintenant, je dois chercher des traces de Skinax. D'accord. Ah, Skinax, c'est pas le démon maléfique, je crois que c'est le... C'est le cousin de Kleenex. Tout à fait. Ah, c'est le grand méchant, apparemment, de Jurassica, je pense, Skinax, en fait. Ah, bah, les squelettes, c'est... Oh, ils sont faibles par rapport aux autres ennemis. Par contre, t'as rien à récupérer sur eux, quoi ? Bah, je pourrais récupérer les arcs et je crois que les squelettes ont de l'engrais osseux. Voilà, c'est ça. Ils ont toujours de l'engrais osseux. C'est un ingrédient d'alchimie, en fait. Si ça peut... Ça peut servir. Si je veux m'entraîner à l'alchimie, à la limite, ou même créer des potions particulières, mais... Pour le moment, j'en ai pas spécialement dedans. Bon, en tout cas, si je croise que des ennemis comme ça, ça va faire un gros contraste dans la difficulté que j'ai eue jusqu'à maintenant, hein ? Oh là là, c'est quoi, ça ? Ah oui, il est massacreur, je me souviens, là. Bon, il est faible aussi. Là, vas-y, fais-le. Je te laisse faire, esclave. C'est bien, bon. Pour une fois, ça sert à peu près à quelque chose. Où je me suis battu contre des fantômes et qu'au bout d'un moment, j'ai décidé de les éviter parce que... Ah, mais c'est cool, ça. C'était quoi ? C'était un zombie. Ah oui, c'était un zombie, ouais. Je sais que t'es une fan des zombies, je te laisse le regarder si tu veux. Oh là ! Eh, il y a des bugs bizarres, des fois. Effectivement, oui. Alors. Voilà. Il est mignon, hein ? Oui, il est joli, mais... Il a une belle gueule, hein ? Mmh. Oh là ! Eh, dans ce donjon, il y a pas mal de bugs, hein ? D'accord. Ça, c'est vachement utile. C'est le piège à cons, quoi. Eh bien, moi, j'y vais à... J'y vais à piège-ouin, quoi. Eh bien, là, c'est pareil, regarde. C'est que c'est un bug, ou... Non, je pense que c'est... Je pense que c'est fait exprès, c'est des trucs à la con. Je pense qu'ils ont voulu faire un effet d'éboulement, mais que c'est un peu raté. Ah. Enfin, j'imagine, hein. D'ailleurs, là, la porte, ça vient de passer au travers du mur, un peu. T'as vu, j'ai l'oeil pour les baguines. Non. Qu'est-ce qu'on a l'escalier ? Euh, là, là. Ça, ça, c'est un lit. Enfin, c'est un lit en pierre, hein. Franchement, dormir là-dessus. Mais qu'est-ce qui lui arrive, elle ? Elle est dans une drôle de position, en plus. Je peux pas la bouger. Elle a perdu son soulier. Ah, si, je peux. Je peux la bouger. Ah, elle va se relever. Un petit peu buguer, mais elle va se relever. Ah. Eh, c'est ignoble, ces bugs noirs, là. Qu'est-ce qu'ils vont les voir ? Je pense. Ah, je vais porter trop de charge. Tiens. La poubelle sur patte. Elle a l'air de t'admirer quand elle... Ah, mais elle m'adore, hein. C'est une cruche. D'ailleurs, elle dormait dans mon lit, au début de l'aventure. Ah. Enfin, juste avant l'aventure. Elle s'est permis de dormir dans mon lit, quoi. Salope. Salade. En même temps, t'as accepté aussi. Non, mais je dormais pas avec. Ah, elle a dormi tout seul dans ton lit. Ouais, ouais, je suis arrivé chez moi et je l'ai trouvé tout seul dans mon lit, là. Roi des fossiles. Je crois que j'ai trouvé le boss du donjon. Ah, bah oui, en trois coups, il est mort. Joli boss, joli boss. En même temps, j'ai beaucoup baissé la difficulté quand j'ai croisé le gros dino, là. Qui était vraiment le gros bill, d'accord, il y a une grosse trappe, ici. Lourd coffre. Ils ont un petit problème. Encore, il y a des bugs, des fois, qui peuvent être marrons, tu sais. Mais là, t'as rien, là, t'as rien de drôle, là, parce que ça se ferme, enfin, ça se ferme. Ça devienne tout noir, comme ça, tout d'un coup. Le skin de l'endroit, ça fait penser un peu à celui du sanctuaire de Chedin Hall, d'accord, il n'y en a pas. Je ne peux pas confirmer, je ne m'en souviens plus. Ouais, si, si, ça ressemble beaucoup. Ça, ça ressemble à la chambre d'Oshiva, sauf qu'il n'y a pas le lit, il n'y a pas la trappe, il n'y a pas les meubles, mais ça ressemble à ça. Et ça, ce serait vers la chambre de Vicente. Ah, c'est exactement ça. Il ne faut pas trop se casser le cuir, mon avis. Alors, ça, c'est là où il y avait le lit de Vicente, normalement, en plus, ils l'ont laissé, mais sauf qu'ils ont mis un passage sur le côté. Je vais regarder ce qu'il y a dans les tonneaux, du fil, d'accord. Mais c'est difficile à faire, tu crois, les notes, comme ça ? Bah, je pense qu'il faut s'y connaître un minimum. Je n'ai jamais cherché à comprendre comment il faisait. Oulah ! C'est quoi, ça ? C'est des crabes géants. Oh, trop cool ! Je vais avoir des cuillères à soupe en argent. Des géantes, à mon avis, cette fois. Bon, allez, on va essayer de les tuer, j'imagine qu'ils vont être assez forts. Méfiance, méfiance. En plus, ils sont fantômes. J'aimerais pas m'en recevoir un coup de pince, là. Crabe fantôme. Oh, bah, il est mort, déjà. Eh, bah, ça va. Oh, mais c'est quoi ces objets de fou qu'ils ont ? Là, tu peux faire des bons sur Amy avec, hein ? Ah oui. Un peu transparent, par contre. Tu nous mets un village, quoi. Ouais, c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce magnifique anneau. Ah, mais j'avais pas vu, j'ai ça aussi. Ça peut servir. Ça m'augmente. Ah oui, mais j'ai plus la lumière, du coup. Il faut choisir. Ouais, bah, tant pis, je vais enlever le truc de parade. Et je vais remettre l'anneau de lumière. Qu'est-ce que tu fais, toi, encore ? Pauvre cruche. Quoi, c'est pas si tu m'envoies. Ouais, avec des pauvres filles, comme ça. C'est pas mal, mais avec une femme en général, hein. C'est une femme qui parle. C'est quoi cette épée que j'ai ramassée ? Parce que j'ai ramassée un peu vite, j'ai pas trop regardé. Dissipation 25 points sur frappe. Ouais, bof. C'est un peu moyen. Oh, bah, je vais prendre ça. Ça fait de la bouffe. Oh, 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 oh. Ah, bah, je crois qu'elle se les prit sur la gueule.